Musique Bonsoir à toutes et à tous Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du Grand Rendez-vous Avec comme chaque vendredi Sassou Nyan Qui est directrice générale de Kaimou.sn Bonsoir Sassou Et aujourd'hui avec monsieur Ahmed Soumare Qui est directeur général de Cannes Exécutive Qui est en centre africain de la nouvelle économie Bonsoir Ahmed Bonsoir Originaire du Sénégal, c'est habitant de Montargis Présent depuis 2014 Le magazine Star Confidence Qui nous amène à la découverte de ce qui représente le Sénégal à travers le monde Il a eu à interviewer entre autres Pape Djou, Foumarsi, Absatoussi Nous avons le plaisir de recevoir ce soir monsieur Abda Sal Musique Spécialiste de l'analyse des politiques publiques Ses travaux portent sur la justice et le changement dans les politiques pénales et de sécurité Il vient de publier aux éditions l'armatant État, corruption et blanchiment Il nous a fait l'honneur de venir spécialement de Paris pour participer au Grand Rendez-Vous Nous avons le plaisir de recevoir monsieur Stéphane Engel-Engelé Applaudissements 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 Merci pour toi Merci Merci Ancien leader de la convergence socialiste et ancien membre du PSS Il est aussi fondateur depuis 2013 du Front National de Salut Public Momseréou En novembre dernier, il a eu à organiser le contre-sommet de la francophonie qui se tenait à Dakar Nous avons le plaisir de recevoir monsieur Malik Noëlsek Applaudissements 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 Bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur Sek Bonsoir Nous vous recevons avec plaisir pour la deuxième fois sur ce plateau Comme vous le savez, on est en mars 2015, ça fait déjà trois ans que le nouveau régime est installé Comme je vous ai présenté tout à l'heure, vous êtes un ancien membre du parti socialiste Vous dirigez la convergence socialiste Aujourd'hui, vous êtes le président du Front National du Salut Public Momseréou Comment vous appréciez un peu ces trois premières années du mandat de monsieur Maxal ? Bon, je dirais que je n'ai pas... Nous n'avons pas encore vu la rupture qui avait été promise Surtout en termes de bonne gouvernance En termes de... au niveau de la justice aussi En termes de bonne gouvernance, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'amélioration concrètement ? Écoutez, là il y a le rapport de l'IG de 2014 qui est sorti il n'y a pas longtemps On ne nous a pas parlé du rapport de 2013 Il y a eu beaucoup de malversations Voici une institution qui est fiable, qui est soi-disant autonome et libre dans ses actions Et lorsqu'elle pointe du doigt des malversations ou de la malgouvernance Elle fait un rapport et c'est dans le bureau du président de la République Donc finalement, sur le rapport de 2013, il n'y a eu aucune conséquence en termes de poursuites judiciaires Donc vous voulez dire qu'il n'y a pas de séparation entre l'exécutif et le judiciaire ? Si vous dites que c'est sur la table du président, est-ce que c'est au président d'actionner les poursuites ? Mais absolument, c'est lui qui a autorité pour pouvoir déclencher des poursuites Bon, mais il y a le clientélisme et tout ça c'est dénoncé dans les rapports de l'IG Il y a du clientélisme, il y a des personnes qui sont indexées, qui se retrouvent, qui transhument au niveau du parti qui est au pouvoir Et ça c'est à dénoncer, il faut couper le cordon ombilical qu'il y a entre l'exécutif et ce type d'organes qui sont l'IG Parce que voici des gens qui travaillent corps et âme à amener de la transparence dans ce pays-là Et en fait c'est un homme qui a tous les pouvoirs, le président de la République Et ça c'est depuis 1962, c'est pas que Macky Sall Qui font en fait la pluie et le beau temps au niveau de la justice Lorsque nous nous sommes battus en 2012, c'était pas pour se débarrasser d'un régime Mais c'était pour se débarrasser aussi de pratiques, d'un système Nous voulons une justice qui soit équitable Et aujourd'hui nous avons un parti au pouvoir, comme ça a toujours été le cas depuis nos fausses indépendances Et il est temps aujourd'hui que la justice puisse se libérer, que la justice puisse être juste Quand on voit un peu l'atmosphère délétère qu'il y a actuellement à travers le pays On voit qu'on essaie de nous mettre un peu sous tension Je sais pas si c'est une vraie tension ou bien c'est une tension qui est créée Parce que soi-disant on doit avoir un verdict d'ici quelques jours Est-ce que vous pensez pas que vous, politique, parce que vous faites quand même partie des politiques Vous ne prenez pas en otage, vous prenez tout un prix en otage Comme quoi, soi-disant, nous devrions tous être, je veux dire, impliqués Ou nous devrions tous avoir les yeux fixés sur un procès qui peut-être n'intéresse pas à beaucoup de monde En dehors du parti démocratique sénégalais et peut-être de l'APR Oui c'est vrai, même en venant j'ai vu beaucoup de gendarmes, de GMI dans les rues Si jamais les gens sont focalisés sur ces histoires-là, c'est à eux qu'il faut le demander Je veux dire, chacun est libre de suivre ou de ne pas suivre les périssies politiques du PDS ou d'un autre parti Le Sénégal est un pays qui est très politique, les gens s'y intéressent beaucoup Et la politique aujourd'hui, c'est devenu un peu du folklore C'est des caravanes, c'est de la fête Et puis c'est vrai que ça prend en otage les Sénégalais Ça je vous l'accorde Ce qu'il faudrait c'est que... Parce qu'en fait on ne va pas au fond du problème Nous nous dénonçons toujours le fait que nous les Sénégalais ne sommes pas assez conscients En fait des enjeux de notre époque et des défis que nous avons à mener Nous sommes au Sénégal un pays qui n'a aucune souveraineté Nous ne battons pas notre propre monnaie Nous vendons toutes nos terres à des puissances étrangères Demain, ces gens-là peuvent venir et mettre un drapeau dans le wallot En disant non, toutes ces terres-là nous appartiennent On va appeler l'armée française pour défendre nos terres Etc, etc C'est-à-dire qu'il y a des drames qui viennent Et on n'en parle pas, on n'en discute pas Et on nous tient en otage avec des querelles politiciennes Bon ça c'est dommage, mais c'est entretenu aussi par le spectateur Tout à fait, parce que comme vous avez vu On a parlé d'une cour de répression de l'enregistrement illicite Qui poursuit actuellement principalement qu'une seule personne C'est vrai qu'il y a des co-accusés Mais on n'en parle pas beaucoup On parle principalement de M. Wad Est-ce que vous pensez que Est-ce qu'on est sorti de, par exemple, un peu de ce qu'on peut appeler une impunité Que les gens continuent à faire certaines choses sans pour autant être inquiétés On en reparlera tout à l'heure peut-être avec le livre de Stéphane Engel-Engelé Il en a un peu parlé Parce que dans nos pays, c'est peut-être pas seulement en Afrique Mais surtout dans nos pays sous-développés On a peut-être ce problème Il y a une certaine impunité Et voilà Et du moment qu'on transume Quand on retourne sa veste, on n'est pas inquiétés Oui, mais c'est-à-dire que cette justice-là aujourd'hui est devenue une vraie mascarade Nous, évidemment, on s'était battu à l'époque pour que l'on nous dite ce qui était le régime précédent Que ceux qui étaient reconnus coupables d'avoir détourné de l'argent puissent être poursuivis et punis Mais on voit qu'il y a un deux-pas-deux-mesures Même la créée même pose un problème juridique On leur donne beaucoup d'argent pour faire des enquêtes Et en fait, qu'est-ce que révèle ce procès ? C'est que notre justice, elle est incompétente Non seulement elle n'est pas autonome Mais avec cette histoire-là, elle nous a prouvé qu'elle était incompétente Parce qu'on ne peut pas te donner des billets d'avion Tu vas chercher dans le monde entier de l'argent que tu ne trouves pas Donc finalement, à quoi vous servez ? Et l'autre chose, c'est le deux-pas-deux-mesures Ça crée un problème d'éthique, de morale Parce que quand vous avez le président de la République qui lui-même reconnaît avoir touché de l'argent du président Ouad C'est de l'argent, même si c'est légal, ce n'est pas de l'argent qui est légitime Est-ce que c'est légal ça ? Bon déjà, est-ce que c'est légal ? Mais bon, si on dit que c'est pris sur les fonds spéciaux, etc. Et qu'on ne peut pas auditer en tout cas la caisse noire du président de la République Bon, c'est peut-être légal, mais ça pose un problème de moralité Les anciens premiers ministres disent ouvertement Oui, Ouad nous donnait de l'argent Donc vous imaginez un président qui... Parce que les fonds spéciaux, même si on ne les audite pas, ce n'est pas fait pour ça en fait Ce n'est pas fait pour ça Je veux dire, il doit y avoir... Personne ne peut avoir une impunité comme ça absolue Il doit y avoir par exemple un groupe qui peut auditer même si ce n'est pas public Absolument, absolument Parce qu'en demi, on était à 685 millions de fonds spéciaux Aujourd'hui, nous sommes à 8 milliards Et le gouvernement a augmenté Encore, Makissal a augmenté cette caisse-là Vous imaginez un premier ministre qui vient dans votre bureau Je vous donne 1 milliard ou 2 milliards comme ça Au nom de quoi ? Ça, ce n'est pas normal Et pendant le même temps, vous voulez poursuivre d'autres personnes Pour, soi-disant, enrichissement illicite Donc si le président lui-même s'est enrichi de manière illicite Comment peut-il être crédible avec la Cour de répression de la justice ? L'IGE avait indexé Awanjai sur des questions de surfacturation de cuillères Et dans le même temps, quelques temps après, elle se retrouve à l'APR Et elle même dit, mais moi je n'ai pas été demandeuse Je ne suis pas demandeuse C'est eux qui sont venus me chercher Qu'est-ce que ça cache ? Qu'est-ce que ça cache ? Donc là, ça pose un réel problème Si on indexe une personne pour avoir volé l'argent des Sénégalais Et que toi, le président de la République, tu la couvres C'est-à-dire que le président de la République couvre des voleurs Donc qui est-il, ce président ? Quel genre dormait-il ? S'il arrive à cautionner des voleurs dans son parti Qui sont indexés par des institutions et des organismes de l'État C'est ça la question ? Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça Ça a toujours été le cas Je ne sais pas ce qu'on pense à ça En fait, je pense que l'un de nos défis dans nos États C'est que les personnes au pouvoir, dans notre cas Donc le président, sont aussi responsables de faire en sorte Parce que le problème réel de notre système C'est qu'une personne a trop de pouvoir Et dicte finalement le destin d'un pays pendant le temps qu'il est là Et c'est à cette personne-là, quand elle sera élue De savoir que c'est ça notre problème Et de diminuer le pouvoir En fait, de revoir la Constitution Le Conseil constitutionnel devrait changer la Constitution Pour faire en sorte que le président n'ait pas autant de pouvoir Qu'il a et qu'on puisse avoir un contre-pouvoir réel Parce qu'on n'en a pas Il n'y a pas de contre-pouvoir On peut avoir une opposition, mais il n'y a pas de contre-pouvoir Il n'y a pas d'opposition Il y a une opposition virtuelle Elle existe juste dans les mots Mais dans le contre-pouvoir Les contre-pouvoirs que sont censés être l'opposition Et ou l'Assemblée ou autres qui représentent le peuple Ou la presse Ne peuvent pas vraiment exercer leur fonction Et pour que cela soit le cas Il faut qu'il y ait une volonté politique Et donc une volonté de la personne au pouvoir De changer cet état de fait Ce qui fait qu'en fait, on se demande À quel moment dans notre histoire Cet acte se posera Il faudra quelqu'un qui est là pour changer le cours On avait les assises nationales Mais bon Il y avait les assises nationales Mais après, qu'est-ce qui se passe ? Il faut aussi une pression populaire Oui Parce que le peuple aussi est responsable de cet état de fait Il est co-responsable C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours accuser le président de la République Si tu arrives, tu es président de la République Que tu as tous les pouvoirs Exactement Pourquoi tu vas changer la donne ? Puisque personne ne descend Les personnes descendent dans la rue Par exemple, ça s'est produit chez nous Ils sont descendus dans la rue quand on allait un peu trop loin Dans ce qu'on voulait faire Ce que voulait faire le régime précédent Après, il faut quand même un niveau de critique Et un niveau de compréhension Qui permet de savoir que Ah, en fait, notre problème C'est que le président n'a pas trop de pouvoir C'est qu'il faut changer notre système C'est que... Et donc, là vient finalement... Mais peut-être comme le dit Mali Si le peuple se complaît dans ça Moi, je me dis que... On ne peut pas gouverner... Il ne faut pas oublier que l'illettrisme est une politique Oui, exactement Que 72% des Sénégalaises sont illettrés aujourd'hui Non, être illettré, ça ne veut pas dire ne pas être intelligent Ça ne veut pas dire ne pas comprendre Parce qu'on parle beaucoup Wolof à travers la presse Oui, oui, mais... Et les gens comprennent Les gens sont intelligents Je suis d'accord Mais comme vous vous dites Peut-être qu'ils se disent que D'être dans un pays Avec un président de la République Qui a beaucoup de pouvoir Je pense que finalement Ça ne dérange pas trop les Sénégalais Et que les Sénégalais Une fois que vous poussez le bouchon Un peu trop loin Comme a voulu le faire l'ancien président Là, ils peuvent sortir dans la rue Mais tant que c'est un président Parce que nous, on dit toujours Mourdi Donc, on a toujours cet esprit de royauté Cet esprit de roi Donc, voilà Je pense que c'est resté un peu Dans notre inconscient, en fait Mais le bouchon un peu trop loin Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, parce que là C'est fait enlever le pouvoir De délire au peuple C'est ce que le président L'ancien président voulait faire C'est-à-dire qu'une fois que vous dites Qu'avec 25% on passe Ça veut dire que là Ça, je suis d'accord Je suis d'accord Mais ça c'était vraiment Il faut aussi que Moi, je parlais d'illettrisme Parce que Ça fait C'est que ces gens-là N'accèdent pas souvent À un travail Qui leur permettent D'avoir le temps De se préoccuper De ce genre de questions L'autre chose C'est qu'on se bat des fois Pour des problèmes Qui sont pour moi secondaires Je vous donne un exemple Au Niger On a vu Les populations Qui sont sorties Pendant l'affaire Charlie Il y a eu des morts Alors vous Nigériens Vous sortez Vous vous battez Vous vous entretuez Parce que vous êtes contre Charlie Et pendant le même temps Areva Prend votre uranium Et vous ne dites rien Vous ne dites rien Nous la SDE C'est Buig C'est une entreprise française Qui prend notre eau Qui se trouve à cœur Montmarsar Pour nous la donner On leur paye 50 milliards par an Orange vient de faire Je crois 400 218 millions 220 milliards de bénéfices Ça part où ? Ça ne reste pas au Sénégal Notre or Elle est gérée par des Cadiadiens Et des Américains On vient de trouver du pétrole N'est-ce pas ? Notre président de la République Qui est un géologue Qui a travaillé à Petrocène Qui connaît très bien ces questions Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils sont en train d'accaparer En silence en tout cas Ce business-là Qui est la découverte du pétrole Donc qu'est-ce qui nous appartient finalement ? On a un seul port On sait ce que rapporte un port A une économie Mais on le brade Donc aujourd'hui Il faut que les Sénégalais comprennent Que ça Tant que ce régime Ce système-là perdure Et bien il n'y aura rien Dans les écoles Il n'y aura rien Dans les hôpitaux Dans la région de Sédiou Il y a 926 villages 113 sont électrifiés Et pendant ce temps-là Nous avons des ministres Qui roulent en Mercedes 350 SL Il faut quand même Remettre les pendules à l'heure Donc si ça On l'accepte Ils sont quand même Sénégalais C'est-à-dire qu'on ne peut pas Mais c'est ça le drame Parce qu'on voit que les gens l'acceptent Parfois vous voulez vous battre Pour des gens Qui trouvent les choses normales C'est-à-dire que nous Ce que nous essayons de faire Avec Momséreo C'est de montrer aux populations De faire le lien La connexion Entre la corruption Cette gabégie Notre manque de souveraineté Et leur état de pauvreté Il n'y a pas très longtemps J'étais dans les régions Et je parlais avec des agriculteurs Et je leur ai expliqué Mais ils me disent Non nous on cultive 3 mois dans l'année Je leur dis Mais pourquoi tu ne cultives pas Plus longtemps Ils disent non Parce que nous on dépend De la pluie Etc Je lui dis oui Mais il faut pomper Si vous pompez de l'eau Parce que les géologues disent Qu'il y a beaucoup d'eau Dans le sous-sol au Sénégal Si vous pompez de l'eau Le gars me dit Lors de l'équipulteur me dit Mais si on pompe l'eau Il nous faut de l'essence Et donc ça ne sera pas rentable Je lui dis Mais il y a des pompes solaires Avec les pompes solaires Tu peux arroser ton champ Toute l'année Et tu ne payeras rien Si ton fils Qui est en Italie Ou à Washington Peut aussi t'envoyer Des plaques solaires Chez toi Ce qui fait que Ce que tu dépenses A la Sénélec Et bien tu vas le garder Dans ta poche Et ça va servir à autre chose Et il me demande Mais pourquoi cela n'est pas possible Je lui dis Parce qu'il y a une pression Notamment de l'oligarchie française Qui demande à chaque candidat Ne touchez pas à nos intérêts C'est à dire Nous on veut vendre notre pétrole On veut vendre notre essence Via la SAR et Total Et donc si vous voulez des pompes N'investissez pas dans le solaire Donc c'est la croix et la bannière Pour pouvoir importer ici au Sénégal Des plaques solaires Alors que nous avons du soleil Nous avons du vent L'éolienne etc Et ça permettrait à l'agriculture De faire un boom magnifique Mais non C'est vraiment du n'importe quoi Donc voici Quand l'agriculteur comprend Qu'en faisant ça Il peut vraiment gagner de l'argent Là il a appelé tous ses voisins Il a dit écoutez Venez écoutez ce qu'il dit Donc il y a une pression Une connivence Entre ces entreprises françaises Et ces sous-préfets Qui servent de président Ici en Afrique Et qui fait que nous ne pouvons pas Nous ne pouvons pas avancer Donc c'est ça qu'il faut faire En permanence C'est faire le lien Entre la souffrance des populations Pourquoi les femmes Accouillent sur des charrettes En 2013 Pourquoi nous n'avons pas d'électricité Et le comportement Du président de la république Et le comportement des députés Qui ne proposent jamais de loi Et le comportement de la justice Qui punit ceux qui sont contre le pouvoir Et qui laissent passer D'autres renégrins Donc c'est ça le problème de fond Et après Vous dites que Vous allez donc dans le village Et vous leur dites Mais c'est la même chose Pour le 23 juin Quand on dit Pourquoi les Sénégalais ne font rien C'est que quelque part Il faut ce travail d'information Et leur dire Voilà ce qui est possible Voilà ce que vous avez le droit De demander de l'Etat Qui est en fait votre salarié Parce qu'en fait Il travaille pour vous Tu le payes avec tes impôts Tu le payes Il travaille pour toi Et parce qu'il travaille pour toi Voilà ce que tu as le droit De lui demander Et quand il a des résultats Tu le gardes Et quand il n'a pas des résultats Tu le vires Après Il ne faut pas non plus Rentrer dans un populisme Parce que ça non plus Ce n'est pas ce pour quoi On est là Et ça ne laisserait pas L'Etat travailler non plus Parce qu'il faut une certaine patience Du coup il faut comprendre Les mécanismes Et la durée dans le temps Et que ce n'est pas parce que Tu le veux aujourd'hui Que c'est possible aujourd'hui Mais ce travail d'éducation Je pense Est la responsabilité aussi De l'opposition Qui au lieu d'éduquer la population A leur faire comprendre Voilà ce que vous avez le droit De demander Parce que aussi Quand eux viendront au pouvoir Ne voudront pas Que la population sache Ce à quoi elle a droit Ne leur dit pas forcément C'est aussi C'est à dire Au lieu d'être tout le temps En train de parler De ce que Makissal fait Et ce que Ablaïwad fait Ou fait pas Mieux vaut dire à la population Voilà ce que vous avez le droit D'attendre Voilà ce sur quoi Vous devez vous poser des questions Et voilà ce sur quoi Vous pouvez faire en sorte Qu'il y ait un changement C'est à dire Donner ce pouvoir là Se retourner et parler Aux personnes dont Vous peut-être Aurez la responsabilité Dans l'avenir C'est de se tourner Et de parler au peuple Au lieu de parler tout le temps A l'Etat qui de toute façon N'a aucun intérêt à vous écouter Pourquoi continuer Dans ce cas Quand on est dans l'opposition Dans ce pays A toujours parler Vers des personnes Qui de toute façon Ne vous écoutent pas Et pas parler aux personnes Qui sont vraiment Ceux pour qui vous êtes Censé travailler Non mais aujourd'hui Il y a Il y a une supercherie Dans la manière De faire de la politique Ici au Sénégal Qui fait que Opposition ou au pouvoir Ils sont tous en fait Dans le même sac On a livré le Sénégal A l'anarchie des coalitions Qui est symptomatique En fait De la perte D'idéologie Dans les partis politiques Il n'y a plus de formation Chez les militants On se coalise On se met ensemble Pour être sûr de gagner Pour arriver au pouvoir Mais une fois On arrive au pouvoir On ne peut pas changer les choses Parce qu'en fait Nous sommes tenus Par le FMI La Banque mondiale Et l'Elysée C'est ça le réel problème Nous ne battons pas Notre propre monnaie Le franc CFA Est imprimé à Chamelière C'est même pas imprimé En Afrique A la Banque centrale A la BCAO Il y a deux administrateurs Qui sont français Et lorsqu'une décision Importante doit passer S'ils ne sont pas d'accord Cette décision là Ne passe pas Donc si jamais On ne bat pas Notre propre monnaie Si nous avons Nous ne sommes pas capables De défendre nos pays Militairement Et que nous devons Dépendre de l'armée française Pour les défendre Mais nous ne sommes pas L'opposition aujourd'hui Elle est là Mais elle n'existe pas Tous ceux qui sont censés S'opposer Au régime de Macky Sall Sont avec lui Ça n'a pas de sens Des libéraux Des communistes Des socialistes Qui se mettent tous ensemble Sur le dos du peuple Pour faire quoi finalement Il ne faut rien Oui je suis d'accord Avec vous Que oui On manque d'indépendance Mais il y a un degré D'indépendance Qui nous est possible Quand même Le FMI Ne nous empêche pas De construire des hôpitaux Ne nous empêche pas De construire de bonnes écoles Ne nous empêche pas De faire ces choses là Rien n'oblige Nos gouvernants A détourner cet argent Non plus Le FMI Nous impose Autre chose La réduction des dépenses Ça oui Ça c'est un fait Ce qui implique Il y a des choses Sur lesquelles on peut agir On ne peut pas investir Sur la santé Comme il le faudrait Ni sur l'éducation Mais on peut investir plus Que ce qu'on le fait En tout cas On nous prête 57 milliards Pour organiser un sommet Comme des dépenses Nous nous considérons Par des sous-préfets Qui sont à la solde de l'Elysée Ils n'ont aucune volonté Ils sont assis dans des fauteuils Je ne sais pas ce qu'on pense Vous avez une victime Je ne sais rien Je ne sais rien Je ne sais rien Ahmet Soumare Par rapport Donc Les mêmes discours Qu'ils tiennent Sur Le nationalisme Sur L'Europe Quand il s'agit Du Front National Français Ici Donc J'ai le même Que rien ne va Ici Donc Le Front National Dans votre discours Rien ne va Il n'y a pas de bonne gouvernance Il n'y a pas de rupture Il n'y a pas de poursuite judiciaire Il y a de l'électrisme La crise n'est pas bonne On n'a pas de monnaie On n'a pas de sur On n'a pas Il n'y a de l'impunité En fin de compte Il n'y a rien qui est bien Donc J'ai entendu aussi Que vous étiez Responsable Je pense De convergence socialiste C'est ça Il a été responsable Responsable Ça veut dire Que vous savez Que le Sénégal Depuis son indépendance Est géré par les socialistes Je pense Qu'il y a un héritage Si vous êtes socialiste De prendre aussi L'héritage Donc J'ai bien entendu Aussi Que vous êtes sorti Du parti socialiste Pour avoir Donc j'ai été exclu C'est pareil Sorti ou exclu C'est pareil Vous n'y êtes plus Donc pour avoir Le Front National Ça veut dire que Même si vous êtes Si vous êtes exclu Vous avez toujours Le coeur socialiste Vous êtes sorti Malgré vous Donc ça veut dire Que la responsabilité Des socialistes Dans ce pays Depuis l'indépendance Donc qui ont dirigé Plusieurs décennies Ces pays Vous devez aussi Prendre en compte Cet héritage Prendre en compte Donc cet héritage Ça veut dire Donc que Quand on accepte Après 12 ans De régime libéral Que rien ne va Ça veut dire Que donc On va prendre Ce que Donc on épouse Dans son coeur Qui ont dirigé Les pays Plus l'aspect Donc comment ça s'appelle Du régime libéral Et dire que ça ne va pas Donc ça nous fait Depuis 60 Jusqu'à plus de 40 Donc à partir de là Quand on constate Que rien ne va Ça veut dire que Les personnes Avec lesquelles Je partageais les idées N'ont rien fait Dans ce pays Et c'est ce qui est malheureux C'est que vous Vous le constatez Que lorsque vous êtes sorti Donc de ce cercle Et ce que moi Personnellement En tant que Je suis dans la politique Mais la politique Du développement Je ne suis pas Dans les partis politiques Je suis citoyen Je suis patriote Je ne suis dans Aucun parti politique Je suis de la société civile Mais la mon société civile Est entre guillemets Parce que c'est galvaudé Donc je suis patriote Comme vous Et ce que je constate C'est que Je ne suis pas d'accord Avec vous Quand vous dites Qu'il n'y a pas de rupture Pour moi Il y a une rupture Dans la mesure où La façon dont les socialistes Ont géré ce pays Avec la gabégie Avec ce que vous disiez Donc Tout à l'heure L'impunité Lorsque le régime libéral Est venu Dans les Jusqu'en 2005 Jusqu'en 2005 Il y avait Un semblant Donc Parce qu'ils ont retrouvé Peut-être que c'est parce Qu'ils n'avaient jamais géré Un pays Donc Ils essaient Donc de faire Par rapport A l'extérieur Pour avoir Des ressources pour travailler A partir de 2005 Jusqu'en 2012 Donc C'est catastrophe C'est catastrophe Dans la mesure où C'est lorsque On a retiré La dette du PPTE L'initiative PPTE Que le Sénégal Est sorti Donc on a enlevé Ses dettes Et que maintenant Ses dettes enlevées On leur demande Donc De ses dettes Qu'ils avaient De les placer Au niveau du pays Que là Les affairistes Sont venus Des personnes Qui sont dans Les partis politiques Sont venus Ils se sont mis Comme fabricants De routes D'autres des trucs On leur donne Des marchés A tout voir Qu'à partir de là Pour moi Le Sénégal La situation actuelle Ce sont les politiques Ce sont les politiques Tout le problème Qui se pose C'est ceux qui font La politique Parce que Tous ceux qui font La politique Aujourd'hui C'est les personnes Qui ont raté Leur coche Au niveau professionnel Ce sont les personnes Qui se retrouvent Sur le carreau Et leur seconde vie Maintenant Ils vont adhérer Dans les masses politiques Et tout le monde Fait des affaires Dans les partis politiques Que ce soit les femmes Qui vont applaudir Qu'on paye 5000 francs Pour applaudir Que ce soit Donc les gens Qui ont raté Leur vocation professionnelle Qui le font Quand vous dites 72% sont illettrés Je ne sais pas Qu'est-ce que vous mettez Sur le mot Illettrés Parce que si vous prenez Que 72% De la population Du Sénégal Sont des cancres Je ne suis pas d'accord Je ne vais pas parler de cancres Non, non Je dis illettrés Le mot illettrés L'illettrisme Tu et il y a de l'illettrisme Au Sénégal Et on a fait Ça existe Et que ce n'est pas moi Qui l'ai inventé Les anglophones Dites illettrés Donc le mot illettrés Donc le mot illettrés Ces personnes Ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas français Qu'ils ne savent rien faire Ils parlent arabe la plupart C'est 72% Ils parlent arabe Ils apprennent le Coran Donc ils ne sont ni analfabètes Ni illettrés Ce sont des lettrés Parce qu'ils écrivent leurs lettres en arabe Ils écrivent leurs textes en arabe Ils peuvent converser en arabe Donc à partir de là Je ne suis pas là Pour discuter sur les taux Mais c'est par rapport A cette démarche De pouvoir les engueuler On peut répondre Après vous allez revenir Vous avez apporté beaucoup de sujets Non je ne fais que répéter Écoutez sur les différentes parties Que vous avez traitées Moi je suis plus Momodouja que Senghor Je pense qu'en 1960 On nous a imposé La décolonisation Que la décolonisation Est une oeuvre française N'est pas une oeuvre africaine L'indépendance C'est pour l'Algérie Qui a perdu Un million de personnes C'est pour l'Indochine Mais pour le Sénégal La Côte d'Ivoire Et tous ces autres pays Il n'y a pas d'indépendance Nous avons été décolonisés Ça a été créé par De Gaulle Et Fouca N'est-ce pas ? Et ils ont imposé Leurs hommes Dont Senghor Donc je ne suis pas moi En train de De défendre Ou De jeter la pierre A tel régime Ou à un autre Ce qu'a fait le parti socialiste Moi j'ai intégré la politique En 2005 Le parti socialiste Avait déjà quitté Le pouvoir Je ne suis pas comptable De ce qu'ils ont pu faire Pendant 40 ans Mais ce qui est sûr C'est que c'était Un parti Et ça je l'ai compris Après C'est-à-dire que C'était un parti Qui était en fait Lorsqu'il était au pouvoir A la solde Comme les partis Qui sont au pouvoir Aujourd'hui A la solde De la France Ça c'est clair et net Et ça on ne le renait pas Et on a débattu Et quand notre nationalisme Notre panafricanisme N'est pas né Lorsque nous sommes Nous avons été exclus Du parti socialiste Je vous rappelle Qu'en 2011 J'étais encore au parti socialiste J'ai été en Côte d'Ivoire J'ai écrit J'ai défendu Bacbo Je revendique mon amitié Avec Charles Blégoudet Et ça j'étais au parti socialiste A une époque Où tout le monde Était contre Bacbo Au Sénégal L'opinion publique Était complètement contre Le secrétaire général Tanordia même Avait fait une sortie Pour reconnaître La victoire De Bacbo Et il s'en est pris Plein la figure Notamment par des membres Du parti socialiste Et à ce moment là Nous qu'est-ce que nous avons fait Nous avons pris notre avion Nous avons été à Abidjan En février 2011 C'est-à-dire quelques semaines Avant les bombardements Et aujourd'hui Qu'est-ce qu'on nous dit Sarkozy qui nous explique Qu'il a installé Il a enlevé Bacbo Pour installer Ouattara Et que Comme une lettre à la poste Qui ne s'est rien passé Donc l'histoire Finalement nous a donné Nous a donné raison Donc il n'y a pas de Je ne suis pas là En train de De nous cacher Derrière Le fait que Qu'ils aient dirigé Le pays pendant 40 ans Mais pour moi Ils ne l'ont pas bien dirigé Même si jamais C'était dans ce parti là Nous on y a été En pensant que C'était le parti Qui venait de tomber Il fallait faire Chuter Ouad Et c'était le parti Pour moi Le challenger Qui avait le plus de chances De faire tomber Le régime de Ouad Et profondément Moi je suis socialiste Maintenant le socialiste N'appartient pas Au parti socialiste D'accord Quand je parle D'illettrisme C'est un fléau Je ne suis pas en train De dire Que les populations Sont des cancres Il y a des gens Qui apprennent l'arabe Etc Bon Je n'ai encore Jamais vu Deux sénégalais Qui parlent entre eux En arabe Non 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 Beaucoup de gens Qui disent Il y a apprendre l'arabe Et apprendre le courant Bon On n'a pas besoin D'aller à l'école Pour faire la différence Entre le bien et le mal Je suis d'accord avec vous L'ignorance N'est pas une excuse Mais lorsque vous avez Une formation Que vous avez été Sur les banques Que ce soit l'arabe Ou le français Comme disait Descartes Le bon sens C'est la chose Qui vous permet D'accéder à la connaissance Qui vous permet D'avoir un emploi Qui vous donne accès A un prêt Pour avoir une maison Aux soins Etc Mais écoutez Vous êtes plus avantagé Que celui Qui n'a pas eu Ce cursus là Et d'après les rapports D'après les rapports Il y a Près de 72% De nos femmes Sont désillettrées Vous disiez Que vous êtes dans Le développement Mais nous aussi Nous essayons De faire de la politique Autrement C'est pour ça J'ai amené ça Nous travaillons Avec des femmes Au niveau de notre partie D'accord Et nous les aidons Et ça c'est quoi ? C'est du savon Qu'elles fabriquent Avec des plantes Du bouil Du henné Etc Qui soignent la peau Donc là Momséret Est en train De travailler Sur ce projet Avec des femmes Quelles que soient Leurs parties D'ailleurs Pour fabriquer Ce savon là On cherche des étiquettes Vous qui êtes de la société civile On a du mal Nous à avoir des étiquettes Mais nous sommes dans un projet Pour justement Permettre à ces femmes là D'être autonome Et ça Les partis politiques Ne le font pas Nous nos femmes Ne sont pas là Pour applaudir Nos jeunes filles Militent Elles Elles sont dans les universités Pour sensibiliser Les personnes Sur le harcèlement sexuel Qu'il y a à la fac Des professeurs Qui pour te donner ta thèse Te demandent De te coucher sur le divan Etc Donc nous avons Nous essayons vraiment D'impliquer Nous Nos militantes Dans des combats Qui soient complètement différents De l'applaudissement La société civile J'ai beaucoup de respect pour elle Elle est souvent neutre Dans ce qui se passe Elles ne se font pas de politique Aujourd'hui Il faut que l'on choisisse notre camp Soit on va vers la liberté On ne peut pas C'est comme si vous êtes Au temps de l'esclavage Vous avez des esclaves Qui sont là Qui se battent Pour leur liberté D'autres qui sont Qui sont bien Et puis il y en a Une partie qui dit Ah non nous on est neutre Mais pendant ce temps Il y a un maître Qui tient le fouet Nous sommes aujourd'hui Dépendants De l'extérieur Nous sommes dépendants De la politique française Notre argent Notre monnaie Nous ne pouvons pas Qui n'a pas de souveraineté monétaire N'a pas de souveraineté économique 50% de nos devises Sont logées A la Banque de France Est-ce que vous proposez ? Ce que je propose Mais moi Nous proposons Déjà de recouvrer La gestion De nos réserves de change Comment ? De supprimer La convertibilité Du franc CFA N'est-ce pas ? Avec quelles conséquences ? Quelles conséquences ? De quoi vous parlez ? Ça nous permettrait Au moins d'avoir Une coopération monétaire Entre les États Essayer d'avoir Notre propre monnaie Une coopération Qui nous permettra D'avoir une stabilité De notre monnaie Et rapprocher Nos différentes économies Et je crois que C'est cette audace-là Qui manque justement A nos dirigeants Parce que C'est ça Qui nous permettra En tout cas De placer notre argent Sur les marchés financiers Etc Mais si vous Vous êtes Vous êtes Votre Le dollar On exporte Quand on importe Les prix sont Libélés en dollars Vous votre argent Est arrimé à l'euro Le dollar chute Il vous faut plus de CFA Pour avoir de dollars Donc c'est presque Une dépréciation monétaire Ce que j'appelle moi Une dévaluation déguisée Que nous subissons Aujourd'hui Donc nous avons Aucune maîtrise de ça Et de la valeur De notre monnaie Nous n'en décidons pas Si vous regardez Autour de vous Des pays africains Autour de Sénégal Qui ont leur monnaie Quelle est donc Leur situation économique Parce que c'est catastrophique La monnaie C'est quelque chose Qui a une base Qui est la fiducia La confiance Vous voyez C'est ça la monnaie Vous allez prendre La Dambi Prenez Sierra Leone Tous ceux qui ont leur monnaie Est-ce qu'il y a un pays Autour de nous Avec sa monnaie Qui a une économie solide Le Ghana Le Ghana Merci Le Ghana Parce qu'ils sont proches Du Nigeria Avec tout ce qui est Le Ghana Le Nigeria Tous ces pays Et puis Mais c'est une question aussi De dignité nationale C'est-à-dire que C'est comme si on disait Que nous nègres Nous ne sommes pas suffisamment Honnêtes Nous ne sommes pas suffisamment Compétents Pour gérer nous-mêmes Notre propre monnaie Nous avons des monétaristes Nous avons des Je suis tout à fait d'accord avec vous Donc c'est une question Quand même Je suis d'accord avec vous Mais c'est-à-dire que c'est un slogan Qui sort tout le temps Partout que j'entends Sans que les personnes Ne soient des spécialistes De savoir comment On sort d'un système Pour mettre un nouveau système C'est pourquoi je disais Donc j'en entends pas Une fois qu'on a la volonté politique Je pense que les spécialistes sont là L'argent c'est la fiducia En commençant par vous Non c'est la fiducia Moi je ne peux pas mettre la confiance Parce que la confiance Ce n'est pas moi Ce n'est pas vous Mais dis au moins La confiance c'est l'environnement international Et économique Ce n'est pas seulement les personnes Au niveau local C'est l'économie qui crée cette confiance C'est l'international Parce qu'on est dans un monde global Donc vous vous proposez le statu quo ? Non pas du tout Je dis que Vous pensez que nous pourrons garder Notre convertibilité à l'euro ? Pas du tout Qu'est-ce que vous proposez alors ? Ce que je propose Qu'est-ce que la société civile propose Pour que nous puissions avoir Une souveraineté monétaire qui soit réelle ? La société civile n'est pas neutre Je ne suis pas neutre Lorsque je raisonne Je fais de la politique Mais je ne fais pas de politique politicienne Je ne suis pas neutre Mes positions sont politiques Elles sont politiques Mais elles ne sont pas politiciennes Il faut faire la nuance Je ne suis pas du tout neutre Je ne suis pas neutre du tout Donc j'essaie d'être réaliste Dans les choix Réaliste dans les propositions Et le réalisme c'est le statu quo ? Non 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 Pas du tout C'est-à-dire que Non c'est pas le statu quo C'est-à-dire que Quand il faut sortir Il faut analyser D'abord les scénarios Les conséquences que ça peut avoir Parce qu'on ne sort pas d'une monnaie Pour taper comme on sort d'une porte Pour avoir comme vous avez fait Sortir d'un parti Pour créer le Front National Non ça ne se passe pas comme ça L'économie est beaucoup plus complexe Ça relève d'une stratégie économique L'économie est beaucoup plus complexe Et ça prend beaucoup plus de temps Mais on a ce qu'il veut dire C'est qu'on a les hommes pour Nous avons les hommes et les compétences Pour mettre en place un plan Sénégal indépendant Un plan Afrique indépendant Par contre il faut que ce soit Afrique Exactement Nous avons les compétences Pour mettre en place Une stratégie Qui nous permette Étape par étape Dans le temps Non mais il faut qu'il y ait la volonté Non je suis d'accord avec vous L'objectif c'est de maîtriser Notre patrimoine Ça me rappelle un peu le débat Avec Senghor qui disait L'indépendance immédiate Mais pas immédiatement Donc là aussi c'est la sortie Mais pas tout de suite Je sais que le débat risque peut-être De durer un peu Parce que c'est un sujet Très très passionnant Nous avons été très heureux De vous avoir sur ce plateau Peut-être jusqu'en mot On en parlait tout à l'heure Au début avec l'atmosphère Qu'il y a avec peut-être Le délibéré du procès Qu'est-ce que vous avez En tant que personnalité politique Quel message vous avez A l'endroit de vos militants A l'endroit de tous les jeunes Par rapport à ce qui se passe Et ce qui devrait se passer Bon moi j'ai entendu dire Je ne sais pas si c'est vrai Qu'on recrute des nervis Pour mettre un peu le boxon Dans notre ville Dans notre pays Ça je crois que c'est pas bon Dire aussi Rappeler à une partie De la jeunesse Surtout ceux qui sont recrutés Pour commettre Ce genre d'action Que la dernière fois Où le PDS a recruté Des personnes Pour faire de la violence Ça s'est terminé Dans un drame Il y a eu un mort Ils avaient envoyé des nervis A la mairie de Sacré-Cœur Mermoz Et de rappeler à ces jeunes De ne pas se faire avoir De ne pas se faire embrigader On a besoin de paix Et de développement Aujourd'hui Et c'est souvent Les jeunes de Koloban Des peines très sévères Très très sévères Très très sévères Et ça aussi Moi ça m'avait beaucoup peiné Parce qu'il y a eu Beaucoup de morts Durant ce combat là J'ai l'impression Que ce sont les agneaux Les agneaux du sacrifice Ils n'ont pas Je crois qu'ils n'ont pas pu prouver Que c'était réellement Ces jeunes là Qui avaient tué Ce policier là Mais en tout cas Il faut être très vigilant Aujourd'hui Le combat Le combat de la jeunesse Ne doit pas être un combat Pour libérer quelqu'un Ou pour un parti Ou pour ceci Non Aujourd'hui Nous devons nous battre Pour notre liberté Nous devons nous battre Pour notre souveraineté Il y en a marre D'être Que notre destin Soit pris en main Par François Hollande Et Obama Aujourd'hui L'Europe La France A complètement échoué Ils sont en pleine crise Ils se sont mis Ils se sont couchés Devant les Etats-Unis Et nous On continue de suivre La France Comme des larbins Et ça C'est la faute De nos dirigeants Il faut aujourd'hui Que nous nous battons Pour notre liberté C'est à dire Qu'on ne peut pas Aujourd'hui Accepter et comprendre Que nous sommes un pays Qui n'est pas indépendant Et aller se Se corréler Pour d'autres choses C'est à dire Qu'il y a deux camps Aujourd'hui On est pour le système Qui nous Qui nous suce le sang Ou on veut s'en sortir Par quel moyen Mais il faut qu'on choisisse Notre camp Et il n'y a pas de place A la neutralité Aujourd'hui Monsieur Je ne sais pas Je ne sais pas Si vous avez Peut-être Votre opinion Par rapport A ce qui s'est dit Un peu Sur l'actualité nationale Je souhaiterais Je souhaiterais d'abord Revenir sur Quelques éléments Du débat précédent Pour dire que A mon sens Le véritable problème C'est de définir L'état Qu'est-ce que c'est Que l'état Au Sénégal Aujourd'hui Qu'est-ce que c'est Que l'état En Afrique Cet état là Est-il Aujourd'hui Capable De conduire Des politiques publiques En faveur du développement En faveur de l'émergence C'est la promesse C'est la promesse De tous nos hommes politiques L'état Qui structure Les sociétés Africaines Aujourd'hui Est-il capable De conduire Les politiques Qui sont promises Peut-on Avec cet état Sortir de la situation Dans laquelle on est L'état Dont on parle C'est un état Néopatrimonial Qui est hérité De l'indépendance Qui est hérité De l'indépendance Et des conséquences De la colonisation C'est-à-dire Qu'il y a Une confusion Des genres Systématiques Entre celui Qui occupe Le poste Poste de président De la république Le poste de ministre Et Les avantages Qui sont liés A l'occupation De ce poste Dans des conditions Où il n'y a pas D'autonomisation De l'institution L'état est faible Absolument faible Il a des capacités Qui sont nulles Réduites A la proportion Congrue Cet état Est totalement Incapable De conduire Des politiques Et qui a hérité De dettes Absolument Donc cet état Parce qu'il est faible Parce qu'il est patrimonialisé Parce qu'il est Occupé Par des prédateurs On aura peut-être L'occasion D'y revenir Dans le cadre Du commentaire De mon ouvrage Est incapable De conduire Des politiques Qui seraient Susceptibles De permettre L'émergence De l'Afrique A je ne sais D'ailleurs Quel horizon Alors effectivement Après cette table sombre Que faire ? Alors effectivement Et je suis absolument D'accord Avec mon voisin La solution C'est la rupture Mais Et je suis également D'accord avec vous Monsieur La rupture En y mettant des mots Rupture Pour renforcer Les capacités Rupture Pour que l'état Soit Chargé D'institutions Autonomes Qui continuent De fonctionner Au service Des citoyens Quels que soient Les changements De personnes A la place Renforcer Les capacités A mon sens C'est ça l'enjeu Et c'est à cette condition Là me semble-t-il Que nous pourrions Nous pourrions Sortir de l'ornière Dans laquelle Nous nous trouvons Partout en Afrique D'ailleurs Et pas seulement au Sénégal Au Sénégal C'est vrai Donc ça nous fait Une belle transition Pour parler De votre livre Nous restons toujours Dans le même sujet Tout à fait Vous publiez Aux éditions L'Armaton L'ouvrage État Corruption Et blanchiment Le cas du Sénégal Et du Cameroun Donc comme le disait Tout à l'heure Malik Nolsek Beaucoup pensent Comme lui La corruption C'est vraiment C'est vraiment Cancer Surtout Dans nos pays Dans nos pays pauvres Parce que comme Vous le dites si bien Dans votre ouvrage C'est pas un problème Simplement africain Ou un problème du tiers monde On le voit Tous les jours À travers les infos Vous avez Repliqué plusieurs cas Dans votre ouvrage À travers À travers la presse On le voit Avec la France Dont on reçoit Le plus de nouvelles Chez nous Parce que Étant donné Que nous sommes francophones Mais ça se passe aussi Aux États-Unis Dans beaucoup de pays Vous l'avez bien dit On l'a vu au Japon On l'a vu dans Beaucoup de pays La corruption C'est vrai aussi Le blanchiment Mais surtout La corruption Les commissions Les rétrocommissions L'enrichissement Sans cause C'est un fléau Mondial Mais est-ce que C'est pas Dans nos pays Que c'est le plus dangereux Je ne pense pas Qu'il Je ne pense pas Qu'il faille Raisonner de la sorte Et c'est d'ailleurs L'un des principaux axes Que j'ai suivi Dans le cadre De cet ouvrage Pour ne pas installer Une différence Entre la corruption En Afrique Et la corruption Dans les autres Dans les autres pays La corruption Est un mal Je parle Dans mon ouvrage D'une malédiction Nous vivons Sous l'empire De la malédiction De la corruption Et du blanchiment La malédiction De l'appropriation De la fortune publique Au détriment Des programmes De développement Et les coûts En termes De finances publiques Sont absolument Explosifs Partout Dans tous les états Et donc La question C'est de savoir Comment on en sort Comment on procède Pour essayer De résorber Cette situation Absolument Catastrophique Catastrophique De la gouvernance Alors Ce que j'ai tenté De montrer Dans mon ouvrage C'est que Quoi que l'on en dise Les états africains Ne sont pas restés Les bras croisés On peut dire Ce que l'on veut De la conduite De la politique De lutte Contre Les biens mal acquis Au Sénégal Mais c'est une politique Publique Qui est certes Perfectible Je pourrais peut-être Parler de quelques Améliorations Qui pourraient être Qui pourraient être Amenées Dans le cadre De cette politique là Mais Ciblées de manière De manière directe De manière Plus agressive encore Des agissements De cette nature Mais en diversifiant Les leviers Vous avez parlé aussi De l'opération Épervier au Cameroun Mais comme vous l'avez Si bien dit Est-ce que c'est pas Dû au fait Que C'est des politiques Que nous viennent Un peu Peut-être Voilà Des Américains Ou bien De l'Occident En sachant Qu'il y a Une nouvelle logique Il y a La logique De la bonne gouvernance Est-ce que nos pays Ne réagissent pas toujours Comme le disait Maligne Que quand on les pousse A bout C'est quand il y a Une pression Venue de l'étranger Est-ce que c'est pas Un peu pour ça Qu'ils essaient Un peu de secouer Le cocotier Comme on dit Surtout Dans le cas Vous avez parlé Du cas du Cameroun Oui Bon c'est le C'est le problème Du mimétisme Du mimétisme institutionnel C'est-à-dire Le plaquage D'institutions D'une ère géographique A une autre En pensant Qu'en l'appliquant De manière mécanique On changera peut-être Les politiques Mais je suis un peu Plus nuancé Parce que Il y a des adaptations La politique Conduite au Sénégal Par exemple C'est une application Pure et simple Ça on ne communique Pas assez A cet égard Des dispositions De l'article 26 De la convention Des Nations Unies En matière de lutte Contre la corruption Qui prévoit L'incrimination De l'enrichissement Illicite Mais Au Sénégal C'est acclimaté C'est adapté C'est appliqué De manière particulière En fonction Du contexte local En fonction des enjeux De la politique locale Et L'une des priorités D'ailleurs Ce serait de faire en sorte Que la politique De lutte Contre la corruption Au Sénégal Comme ailleurs Puisse se conduire En étant totalement Affranchi Des contingences Politiques On va revenir tout de suite Sur cet aspect De l'enrichissement Illicite Moi C'est ce qui m'a Un peu Ce que j'ai trouvé Assez intéressant Dans le livre Qu'on voit En étant Peut-être pas politique Parfois Mais même en étant Homme d'affaires On voit parfois Que comme vous l'avez dit Un peu Que la corruption Paradoxalement Est parfois un facteur De stabilisation Sur le plan social Sur le plan politique Vous vous dites ici Que au Mexique Par exemple On assiste à une ère Post-révolutionnaire A une institutionnalisation De facto de la corruption Considérée comme un canal De négociation politique Avec les dissidents Ainsi qu'en moins De réduire le niveau De la violence politique Et de contenir Les demandes sociales Donc Vous continuez un peu Dans le même sujet Ça me rappelle Par exemple Une politique de quelqu'un Comme le président Ouad Qui était là Est-ce que c'est pas Une stratégie politique En fait finalement La corruption Bah Historiquement En Afrique En Afrique noire Francophone Puisque c'est une ère géographique Que je connais le mieux Pour l'avoir étudiée La corruption Est sociologiquement Fonctionnelle C'est à dire Qu'on s'en sert Pour mettre de l'huile Dans les rouages De manière à faire en sorte Que ça ne coince pas Tout à fait D'accord Historiquement Le haut fonctionnaire Qui occupe une position De pouvoir Dans la haute administration Pique dans la caisse Passez-moi l'expression Non pas pour s'enrichir Mais pour entretenir Sa clientèle C'est donc dire Que ce comportement Qui est socialement Socialement valorisé Mais pénalement En tout cas Réprimé A une utilité sociale Mais A partir Des années Des années 90 Je reviens sur votre observation Tout à l'heure L'ère des privatisations Les changements Dans les politiques économiques Sous la contrainte De la conditionnalité De l'aide économique La corruption change Véritablement de nature Elle devient Elle devient systémique En ce sens Qu'elle va rejoindre La corruption internationale Le haut fonctionnaire L'homme politique Qui s'enrichit au Sénégal Au détriment De ses concitoyens Va ensuite Recycler l'argent Qu'il a pris Dans la finance internationale En d'autres termes Et parfois même Dans la politique Tout à fait Tout à fait Et donc La corruption Et le blanchiment Deviennent Consubstantiels D'une D'une technologie D'une technologie De la finance criminelle Voilà le changement Auquel on assiste Depuis Depuis quelques années Et qui représente Pour nos états Un drame considérable Je veux dire Que c'est un peu international Vous l'avez précisé Dans le cas Du financement D'Edouard Balladur Tout à fait Ça c'est des cas Avec les rétrocommissions Ce genre de choses Tout à fait Où ça devient carrément Un processus De financement De la politique Tout à fait Comme nous sommes Des élèves De ces gens-là Donc nous aussi On fonctionne Un peu de cette manière Tout à fait Comme il y a Une division internationale Du travail Les économistes Le savent bien Cette finance criminelle-là Qui prend sa source Dans l'appauvrissement De nos états Participe De l'enrichissement Des puissances occidentales Des institutions Financières internationales Vous avez les uns Et les autres Entendu parler Du scandale De Swiss Leaks Il y a quelques semaines Et de la place Qu'occupe Dans cette affaire Et bien Des flux Illicites En provenance De nos états Nous sommes là Véritablement En présence D'un enjeu D'un enjeu global Parce que ça conditionne L'état Qu'on voudrait demain Pour nos pays Les politiques de développement Qu'on voudrait demain Pour nos enfants Mais également Ça présente Des enjeux de sécurité Tout à fait On se pose la question De savoir Qui finance Les organisations terroristes Où est-ce qu'elles trouvent Cet argent Qui leur permettent De conduire Des opérations Aussi catastrophiques Que le 11 septembre Ou des attentats Comme celui Qui a eu lieu Par exemple Hier en Tunisie Ça vient de là Si on ne réussit pas A tarir Les flux illicites Et en particulier Les flux En provenance De la corruption De l'enrichissement Illicite De la prédation Eh bien On ne tarira pas Les sources De financement Du terrorisme International Et on ne se donnera pas Les moyens Eh bien De combattre Ces atteintes À la sécurité International Avant de donner la parole A mes camarades Juste Pour revenir un peu Sur le problème De l'enrichissement Illicite Moi La partie Qui m'a intéressé Aussi dans le livre C'est la partie Qui traite Du rappartement Des fonds Parfois Comment faire C'est vrai que Vous nous avez Brossé un peu Voilà Vous avez fait L'état des lieux De ce qui est possible De faire Mais concrètement Vous n'avez donné Aucun exemple De véritable rapatriement Qui puisse se faire Moi mon problème C'est Est-ce qu'il est possible De tracer cet argent Et de le rapatrier Parce qu'on voit Que c'est vraiment L'histoire des offshores C'est une nébuleuse L'argent Entre dans un cycle Où il n'est pas possible Si on prend nous Le cas qui nous concerne Est-ce que par exemple Nos politiques N'ont pas fait Une erreur stratégique En essayant De tracer un argent Qu'ils ne pourront Jamais trouver Et de ce fait De se décrédibiliser Parce que quand vous dites Que oui il a pris 4 000 milliards Et qu'à la fin Vous allez dire Que c'est 4 milliards Ou 40 milliards Parce que vous n'avez pas Su savoir Dès le départ Que vous ne pourrez pas Avoir cet argent Et que la personne Incriminée C'est pertinemment Que vous ne trouverez Jamais jamais cet argent Donc est-ce que ce n'est pas Par exemple Des erreurs de stratégie En ce moment Est-ce que cet argent Peut être repatrié ? Tout à fait Alors je pense Que l'un des axes D'une réforme Des politiques publiques En matière de lutte Contre la corruption C'est la création De véritables agences De recouvrement Des agences de recouvrement Des avoirs Le problème du traçage Ne se pose pas De la même façon Qu'il est possible De faire circuler De l'argent Du Sénégal Un paradis offshore En un clic d'ordinateur Les mécanismes De surveillance Je parle dans mon ouvrage Pour reprendre un peu La figure du panoptique De Michel Foucault Je parle de panopticon financier C'est-à-dire Qu'on est entré Dans une ère Où tout se sait Tout se sait Il est techniquement Possible de savoir Oui parce qu'on voit Les flux d'argent Mais pour savoir Qui l'a dépensé Ça appartient à qui C'est ça le problème Parce qu'ils se disent Oui l'argent a transité C'est parti de Singapour C'est allé au Caïman Mais qui a dépensé l'argent À qui appartient-il ? Alors ça pose Ça pose un problème Que le G20 A abordé Lors du dernier sommet C'est le problème De l'identification Des bénéficiaires effectifs Des bénéficiaires effectifs Des flux Des véhicules utilisés Et on peut créer Il y a un homme Politique français Dont on a levé L'immunité parlementaire Hier À l'Assemblée nationale Qui semble-t-il Avaient Comme prête-nom Un domestique Ou quelque chose De cette nature-là L'enjeu Nous avons les instruments Le Sénégal A une institution Remarquable Qui est l'Acentif L'Acentif Qui est Je l'ai montré Année après année Dessinataires De milliers De déclarations De soupçons Qu'elle exploite Qu'elle traite Qui finit certes Sur des bureaux Ou dans des tiroirs De certaines administrations Mais les mécanismes existent Donc c'est un axe De la réforme Un autre axe De la réforme Ce serait l'inclusion financière Évidemment Tracer Ce n'est pas évident Quand les trois quarts Des transactions Se font en espèces Il faut donc Procéder à une inclusion financière Il faut donc Élargir Et il s'agit également Là d'un enjeu De renforcement des capacités Élargir l'accès Au système bancaire Du maximum Du maximum De personnes Et donc Multiplier les instruments Les instruments Permettant le traçage Techniquement Le traçage Le traçage est possible C'est long Mais c'est possible Et d'ailleurs En 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 élargissant Le délai De la prescription Parce que la La convention Des nations unies Permet d'élargir Le délai de prescription De certaines infractions On se donne les moyens De permettre aux services Enquêteurs De prendre le temps Pour reconstituer les flux Reconstituer Les séquences De leur De leur transfert Dans des conditions Qui permettent L'identification Et le rapatriement Rapatriement Qui est un principe fondamental De la convention Des nations unies Ça semble Je ne suis pas économiste Technicienne Ce sera monsieur Qui posera ces questions Moi je vais poser Plutôt des questions Simplistes Parce que finalement C'est comme ça Que je les comprends Comment un système Qui admet les paradis fiscaux Les montages financiers Et une économie Basée sur du Non substantiel Comment un système économique Qui a ce modèle là Peut en même temps Lutter contre la corruption Vu que De facto Ce système a besoin De cette fluidité De cette C'est pas contradictoire Ou peut-être que je comprends mal Ça a été contradictoire Ça a été contradictoire Je dirais Jusqu'à Jusqu'aux années 2003 C'est à dire L'élaboration de la convention Des nations unies En matière de lutte Contre la corruption Et même plus avant La convention de l'OCDE Sur la corruption Des agents publics étrangers C'est à dire que Tous nos états Permettaient Pour gagner des marchés De corrompre Tout simplement Et de passer Les états Les Oui Vous avez donné même L'exemple de la France Jusqu'à une période C'était normal Surtout dans le domaine De l'armement Tout à fait Et puis ça existe toujours Tous les gouvernements Ont une caisse noire Tous les gouvernements Ont une caisse Dont on ne connaît Aucun citoyen Ne peut connaître Le fonctionnement Et qui n'est pas Tous les Alors On pourra peut-être Revenir sur cette question Sur cette question De caisse noire Toujours est-il Que depuis La convention Des Nations Unies Et puis Les résolutions Prises régulièrement Par le G8 Et le G20 On a Une marginalisation Très régulière Des paradis fiscaux On a la prise On a la prise de décision De politique Qui les incite A coopérer Aux politiques menées Les Etats-Unis Ont par exemple Elaboré Le FACTA Qui est un Qui est un Un instrument international Qui permet De réprimer Aux Etats-Unis Des actes de corruption Commis à l'étranger Les choses sont en train De changer Résolument Avec La contribution Des organisations Des sociétés civiles En Afrique Mais également Dans d'autres pays A l'échelon international Les choses sont en mesure De bouger Je pense qu'on peut Raisonnablement Être optimiste Dès lors que la volonté Politique existe Est-ce qu'il y a une logique De gateskeeping C'est-à-dire Un transfert de fonds Vers l'étranger A partir d'un certain montant Doit être justifié Quelque On peut mettre Le barème Ce barème Est-ce qu'il est malléable Et est-ce que ça existe Tout à fait Alors ça c'est un instrument Ça pourrait être un instrument Très intéressant Dans les politiques menées On pourrait par exemple Limiter Le seuil d'utilisation D'argent en espèces Voilà On pourrait également Réduire Diminuer Le seuil Des déclarations De soupçons Par exemple Lorsque vous faites Un virement à l'étranger D'un certain D'un certain seuil Si le seuil N'est pas atteint Et bien Votre banque Ne fait pas La déclaration De soupçons Si l'opération Parait suspecte Et donc Vous avez parfaitement La possibilité De faire plusieurs virements Plusieurs virements En deçà Du plafond Mais justement Est-ce que l'étranger Ne peut pas justement Être ça C'est-à-dire Ça peut être aussi Plusieurs A savoir Je sais pas Je sais que dans les agences Western Union Il faut présenter Sa carte d'identité Et on a le droit De faire plusieurs Finalement Mais justement De faire en sorte Qu'une agence Quand on voit C'est étrange Cette agence Elle fait plusieurs Transfert de temps C'est quand même C'est des maths C'est des probabilités Des statistiques Et des maths Et est-ce que ça ne peut pas S'appliquer dans un système financier Absolument Et ça s'applique D'ailleurs déjà Dans le cadre De ce que l'on appelle La politique de gestion Des risques Des organisations Des institutions financières Et que dans cette sous-région La CDAE C'est d'ailleurs Le JIABIA Met en oeuvre De manière Très 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 efficace Les mécanismes De contrôle existent Mais on a beau Faire toutes les déclarations De soupçons possibles Et imaginables Si les rapports Si les rapports Ne sont pas exploités Par l'institution Qui seule Peut actionner La justice pénale Et bien On ne parviendra pas Et à attiquer le problème Ahmet Sommare Merci beaucoup Merci beaucoup Monsieur Engelélé Tout d'abord Félicitations Pour ce bouquin Je travaille Depuis 18 ans Dans le blanchiment Vous avez cité Le JIABIA Tout à l'heure Donc j'ai structuré Pas mal de trucs Au niveau du JIABIA De toute la CDAE Et je dirige Le seul institut Francophone Des 25 pays francophones Qui peut faire Des formations Sur le blanchiment Des capitaux Et financement D'interrogé De la prolifération Donc Un bouquin Parce que Le blanchiment Est très technique C'est trop technique C'est pas très technique C'est trop technique Parce qu'il touche L'aspect juridique L'aspect fiscal L'aspect financier On rentre dans le pénal Ce qui fait que Les gens pour se retrouver C'est très difficile Donc Par rapport Au livre Que vous avez écrit Je vous ai dit Que vraiment félicitations Parce que vous avez essayé D'expliquer Il y a deux choses Vraiment Ou trois choses Où je ne suis pas du tout Je ne vous suis pas Lorsque vous faites La comparaison Sur le Cameroun Ou le Sénégal Lorsque vous connaissez Les juridictions Donc au niveau Gabac Et au niveau Du JIABA Qui sont donc Pour ceux qui Ne comprennent pas Le Blanchiment On a Des subdivisions Des entités Qui représentent Plus ou moins Le Gafi A l'intérieur Des ORTG ORSG ORSG De style Gafi Donc Ces ORSG Organisations régionales De type Gafi Ou de style Gafi Au nord Vous avez Le Gafi Moan Pour l'Afrique du Nord En Afrique de l'Ouest Vous avez Les JIABA En Afrique centrale Vous avez Le Gabac Vous avez Asamlac Qui regroupe L'Afrique du Sud Et l'Afrique de l'Est Et lorsque vous allez Dans le site Du Gafi Vous tapez Cameroun Vous ne voyez rien Pourquoi ? Parce que Le JIABA Et le Gabac Ont été mis en place Presque à la même époque Mais Contrairement au JIABA Le Gabac A politisé Donc Ce mécanisme De lutte contre Le blanchiment Des capitaux Contrairement Donc A l'Afrique de l'Ouest Aujourd'hui Presque tous les pays D'Afrique de l'Ouest Les 15 pays Plus Les pays associés Qui est Saotome et Principe Passent maintenant Au deuxième tour Des évaluations Mutuelles Bien Lorsque Vous voyez Donc Cette progression Au niveau des typologies Que vous avez dit Dans vos bouquins Et tout ça On voit Il y a une progression Énorme De la lutte Et d'une harmonisation Avec La loi de 2004 Et de 2009 De 2004 Sur ce qui concerne Pour les pays De la CDAO De l'UMOA Donc Surtout Au niveau du Sénégal Sur Donc Le blanchiment Et sur Le financement Du terrorisme En 2009 Et quand on voit Cette harmonisation Ce qui m'a un peu déboussolé C'est cette comparaison Que vous faites Entre le Sénégal Qui est l'un des pays Les plus avancés Je veux dire De l'Afrique de l'Ouest Dans la politique De blanchiment Et par rapport Donc A Comment ça s'appelle A la Au Cameroun Qui se trouve Dans le système Gabac Que je connais bien Parce qu'il y a des pays De Gabac Du Gabac Que nous nous formons Donc au niveau De leur scientif Donc par terme de là Donc cette comparaison Ça m'a un peu déboussolé Donc peut-être Qu'il y a des institutions Je ne sais pas Si ça marche Ou ça ne marche pas Vous avez fait La comparaison De l'OFNAC Donc qui lutte Contre la corruption Avec La CONAC Qui lutte Contre la corruption Au niveau du Cameroun Mais je ne sais pas Donc pourquoi Cette comparaison Donc peut-être Que c'est votre C'est votre spécialité Des trucs comparatifs Mais j'aimerais bien J'aurais aimé A la place De comparer le Sénégal Vu Son avancée Donc son degré D'avancement Donc au niveau De la politique Avec un autre pays Par exemple Qui a un truc Similaire De voir Mais quand on part Dans deux systèmes Totalement différents Donc le Gabac C'est presque Qu'ils n'ont presque Pas bougé Je veux dire Ils sont observateurs Depuis 2012 Vous avez cité Vous avez cité Le Gabac Qui est devenu Associé J'y étais À Amsterdam Pour l'association Du Gabac Ça m'a trouvé sur place Par rapport à ça Il y a des choses Que je ne comprenais pas Donc ce n'est même pas Le nom de la lune Vous avez ce qu'on appelle Les nominies Les nominies Ce sont des personnes Comme vous Vous dites Ok Donc moi je suis prêt A me donner mon nom En me payant Par mois Ils gèrent mon argent Mais ce n'est pas mon nom C'est un chinois Qui est dedans Ou un japonais Parce qu'on sait Que lorsqu'on va faire Le maillage On va regarder Vos parents Vos anciens parents Vos copains Vous et les japonais Qui habitent du truc Vous n'avez aucun lien De truc Et c'est comme ça Que ça se gère Et lorsqu'on trace Jusqu'à savoir Par rapport au mouvement De l'argent On sait que ce compte là Comme ça a été fait Dans le cas Que vous avez dit Ce compte là Il appartient à telle personne Parce que Les liens Sur les transferts Mais vous ne pouvez pas Rapatrier parce que Le nom du compte C'est un japonais Koshimoto Qui est dedans Et le problème Le rapatriement Devient difficile La FATCA Dont vous avez parlé Par rapport au Suisse Les américains Ont tapé sur la table Que tous les américains Qui ont transféré Qui n'ont pas payé De l'argent Qu'ils ont transféré En Suisse De le rapatrier Ou ils ferment Tous les trucs de Suisse Les Suisses Ont donné le nom Les noms De tous les américains Qui n'ont pas payé Ça c'est normal Parce que c'est des trucs Bilatéral Mais dans le cadre Des paradis fiscaux Sur les rapatriements Aucun paradis fiscal Et ce qui est Ce qui est beaucoup plus complexe Dans ça Et ce qui est rigolo C'est que ce sont les pays Qui sont membres du Gafi Qui ont des paradis fiscaux Vous avez les Etats-Unis Vous avez Gézé et Delaware Qui sont des paradis fiscaux Vous avez Saint-Barthélemy Et autres Qui appartiennent Donc à la France Vous avez Gibraltar Bermude Les îles Vierges Barbade Et tout ça Ce sont des pays officiels Qui sont membres du Gafi Qui les appartiennent Et ils ont des juridictions Des territoires Ce ne sont pas des territoires Indépendants Avec leurs drapeaux Non Ils appartiennent Aux pays Qui sont membres du Gafi Ce qui fait que Quand vous dites Il y a une volonté Il n'y a pas de volonté Réellement Parce que s'il y avait La volonté Saint-Barthélemy Qui est français Ne peut pas Avoir de paradis fiscal Non Les îles Barbades Les îles Vierges Et tout ça Non Les britanniques Quand vous allez aux îles Caïman Ils ne peuvent pas l'avoir S'il y avait une bonne volonté Mais il n'y a pas de bonne volonté Vous avez Toutes les banques Les grandes banques du monde Ont tous Des filiales Dans ces pays Toutes les grandes banques mondiales Ils ont tous des filiales Dans ces zones Je ne comprends pas Je travaille dans le blanchiment Donc vous Donc l'approche que vous avez J'apprécie beaucoup Mais je dis Je suis moi sur le terrain Du blanchiment Je fais des évaluations mutuelles Pour des pays Stratégie nationale Et autres Donc je sais que ce n'est pas possible Entre la littérature Et la réalité Il y a vraiment On va nous laisser répondre Oui Alors Essayer de répondre Dans l'ordre Sur la comparaison Tout de suite L'objectif Était Était à partir De situations similaires De mettre en évidence Des contrastes Parce qu'on est sur Des situations Qui sont Qui sont contrastées Mais partiellement Quand même Je m'explique Je vous ai Parlé tout à l'heure D'état néo-patrimonial La structuration De l'état Au Sénégal Et au Cameroun C'est exactement La même chose Exactement la même chose On a un état faible Qui n'a pratiquement Pas de capacité On a un fonctionnement Néo-patrimonial Où dans le rapport A l'institution Vous avez Cette tendance A s'approprier Les attributs Les attributs Les attributs Du pouvoir Et puis On a L'utilisation A des fins De stabilisation Politique De la violence De la contrainte On en parle beaucoup Dans le contexte Le contexte actuel Pour maintenir Les équilibres Premier élément Deuxième élément On a L'accès A l'initiative PPTE Qui a permis Aux institutions Financières Internationales D'introduire Toutes ces réformes Dans les agendas De nos états Alors Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des institutions Qui se ressemblent Au niveau Sous-régional Le Gabac Le Giabia Etc Mais qui fonctionne De manière Radicalement différente Pourquoi ? Parce que la politisation Dans certaines zones C'est le cas Au Cameroun Vous l'avez dit Vous-même Est plus forte Que ce que L'on observe Ailleurs Mais les dynamiques Institutionnelles Existent Elles existent Et L'espoir Alors l'espoir L'espoir fait vivre Sauf qu'en matière De corruption Et de blanchiment On doit On doit quand même Faire autre chose Que de se contenter D'espérer Il faut passer à l'acte On a quand même Des avancées Des améliorations Qui doivent permettre A nos pays De sortir De l'ornière Sur la différence Entre Les organismes Régionaux Type Gafi Europe de l'Ouest Afrique centrale Et même ailleurs Je pense Pour ce qui me concerne Que L'avenir Et il y a une initiative En ce sens Au niveau de l'Union Africaine C'est Une véritable Institution Africaine Type Gafi Arrimée Pourquoi pas A la BAD Avec de véritables Instruments Permettant justement Le traçage Techniquement C'est possible Techniquement C'est possible Alors En ce qui concerne Le rapatriement Des avoirs Logés Dans les paradis fiscaux Si le rapatriement N'est pas possible Il y a d'autres leviers Il y a d'autres leviers On a la confiscation Des avoirs identifiés Pas dans les paradis fiscaux Oui mais Ceux qui ont mis Dans les paradis fiscaux Ont mis ailleurs aussi Peut-être que des pays Comme la Suisse Ou Luxembourg Peut-être Parce qu'ils sont Des pays européens Mais les îles Caïmans Je n'ai jamais vu J'ai jamais entendu Quelqu'un des îles Caïmans Barbades Ou l'île vierge Ou autre Qu'on rapatrie l'argent Parce que eux Leur job c'est ça Tout à fait Tout à fait Ce sont des institutions Qui sont là Pour protéger Ce qui amène l'argent Ils ne vous demandent pas D'où vous sortez cet argent Voilà Ils sont là Leur job Avec leur barbade d'avocat Pour pouvoir protéger Vos biens Donc Même Les employés Signent Des décharges Comme quoi N'importe quel employé Qui sort Des révélations Il est exclu Et on le traduit En justice Mais vous êtes quand même D'accord avec moi Sur le fait Qu'aujourd'hui Dans le contexte Que j'ai décrit Et que j'appelle Le panopticon financier C'est à dire Ce système Mondialisé De contrôle financier Il faut quand même Être sacrément fou Ou alors Accepter une prise De risque considérable Pour Placer Aujourd'hui En 2015 Comme on le faisait Dans les années 90 Et même dans les années 2000 L'argent volait Dans les paradis fiscaux Pourquoi pas En tout cas C'est hautement risqué En ce qui nous concerne Pourquoi pas Apparemment En ce qui nous concerne Rien n'a été Non seulement prouvé Mais rien n'a été Rapatrié jusqu'ici Et je pense pas Que ce sera rapatrié C'est pour ça Je demandais tout à l'heure S'il n'y avait pas Une erreur de stratégie En fait Paradis fiscaux Une erreur stratégique C'est un système Qui Moi je Je suis pas Je n'ai pas une lecture Aussi extrême Toutes les politiques Qui ont été menées Jusque là Ont ceci de positif Qu'elles ont abouti A la stigmatisation Des paradis fiscaux Je suis persuadé Que les habitudes De la finance De la finance Criminelle Et l'utilisation De l'offshore Ne se passent plus Aujourd'hui Comme ça se passait Jadis Et je suis optimiste Moi pour ce qui me concerne En considérant Que On va A échéance 20 ans Vers une neutralisation Complète Des habitudes En ce sens Donc nous avons été Très heureux De vous avoir Sur ce plateau C'est vrai que Comme l'a dit Monsieur Moumarot C'est vraiment Un excellent ouvrage De recherche Qui est vraiment Qui est assez exhaustif Qui vraiment Pour ceux qui sont Intéressés par le sujet C'est très riche En enseignement Comme nous l'avons dit Nous avons été aussi Très heureux De vous avoir Sur ce plateau Parce que vous avez Fait les déplacements Rien que pour venir Participer à l'émission Ça nous a fait Beaucoup plaisir Et nous conseillons L'ouvrage à tout le monde Parce que c'est vraiment Un ouvrage de qualité Vous allez tout juste Nous permettre De terminer l'émission Juste avec Monsieur Salle Qui nous vient lui aussi De Paris Qui est le présentateur De l'émission Star Confidence Qui est une émission D'interviews De gens de la diaspora De Sénégalais Qui sont Dans la diaspora On a eu A voir Les interviews De Omar Sy D'Absat aussi De Pape Diouf Donc c'est quoi Un peu la genèse De cette émission Tout d'abord Je tiens à vous remercier Pour cette invitation Ici au Sénégal Pour parler de cette émission Star Confidence Pour être clair Cette émission Ce magazine Est né D'une idée Autour d'un thé Avec un ami français Donc cette idée Est franco-sénégalaise Donc moi aussi Je suis franco-sénégalais J'habite en France Et on était autour d'un thé Un jour Et mon ami Maxime Doucet Qui me dit Mais vous les Sénégalais Vous êtes partout Et je lui dis Oui effectivement On est partout On est dans tous les domaines D'activité Et on parlait du cinéma De la musique Des entrepreneurs Et je lui dis Rapidement Ça serait bien un jour De faire un Un magazine Où on parlerait De ces personnes Qui réussissent En dehors des terres Du Sénégal Pour leur faire un portrait Les présenter Au public sénégalais Donc cette idée Est née comme ça Et donc On a On a projeté De le faire ici Pour le Sénégal Et on a proposé A 2STV De le diffuser Et donc Cette idée A été bien accueillie Par la direction Qui nous a totalement Soutenus Dans ce projet Parce que c'est surtout La qualité Des intervenants Vous parvenez A voir des gens Qui sont vraiment Très très busy On sait que Au Marcy Actuellement Il vit aux Etats-Unis On se demande Comment vous faites Parfois Pour avoir Tous ces gens Que vous parvenez A interviewer Déjà le but C'est de faire Un portrait Relatant De leur parcours De discuter un peu De voir comment Ils ont réussi Comment ils ont réussi A s'imposer Dans leur domaine D'activité Donc au Marcy C'est la personnalité Préférée des français Donc le but C'était de le présenter Au public sénégalais Qui ne sait pas Comment il sait Quel a été son parcours Par quoi il est passé Pour arriver à ce stade Donc vous dire Comment j'arrive A avoir ces interviews Je ne sais pas Si je peux vous donner Tous mes secrets Mais voilà Donc on essaie De travailler C'est des contacts Avec ses attachés de presse Et après voilà C'est des relations C'est un carnet d'adresses Donc on essaye D'avoir le maximum De personnalités De la diaspora Pour donner de la matière Au public sénégalais Donc c'est comme vous dites C'est principalement Ou bien c'est tout le temps Des personnalités sénégalaises Ou bien c'est panafricain Le projet au départ Il est lié à l'Afrique Dans sa globalité Le but de ce magazine On a le but vraiment C'est d'aller voir Toutes les personnalités De la diaspora africaine Qui réussissent dans le monde entier On en a partout Les Etats-Unis Même au Japon On a des Sénégalais Ou même des Africains Qui réussissent dans des domaines D'activités variés Donc voilà Le but c'est ça Aujourd'hui on a commencé Au Sénégal On a eu la confiance De 2STV Pour diffuser ce projet là Donc pour l'instant On travaille tout doucement Avec le Sénégal Et ensuite On espère C'est un magazine Qui est mensuel Voilà Qui est mensuel C'est un magazine mensuel C'est un format de 26 minutes Le samedi Après le JT Normalement Donc il y a la bande annonce Qui passe sur 2STV Et donc on a des personnalités Comme Marcy Pape Diouf Absatoussi On va juste Pour avoir un peu une idée On va demander à Manet De nous passer la bande annonce Et après on revient tout de suite Sur le plateau Avec sa somme Pour qu'elle nous dise Ce qu'elle en pense Manet dès que c'est prêt Bienvenue dans Star Confidence Alors pour ce 5ème numéro Je vais à la rencontre De l'une des figures De la diaspora sénégalaise J'ai nommé Omar Sy Je suis Omar Sy Je suis né J'ai grandi en France Et d'un père sénégalais D'une mère britannienne Dans Star Confidence Omar Sy revient sur la sortie De son dernier film Samba Dans lequel il joue Un sans-papier sénégalais Je trouvais que c'était Intéressant d'avoir Finalement Comme héros de cinéma Un sans-papier Pour sa première interview Sur une chaîne de télévision Sénégalaise Omar Sy en a profité Pour laisser un message Personnel Au président de la république Je m'adresse directement Au président Cher Macky Sall Si vous m'entendez Tout sur Omar Sy C'est bientôt Dans Star Confidence Bonjour Bonjour et à très vite Sassoum qui se connaît bien En audiovisuel Parce qu'elle a été Un peu productrice En France aussi J'ai fait de la prod en fréquence Pendant 5 ans J'aime beaucoup tout ce qu'il y a à voir Avec la télé Alors votre émission Je ne peux que Parce qu'on a parlé un peu Avant le plateau Donc vous savez Ce que je pense De la diaspora De la nécessité D'avoir une image positive Des ressortissants De l'Afrique Et d'être dans une logique D'Africanité De pan-africanisme Est-ce que d'ailleurs Ça n'explique pas Votre succès Parce que justement Je pense qu'on est dans On est arrivé à un point Où beaucoup de personnes Beaucoup d'Africains Et des gens des îles Ou d'Afro-descendants Dans le monde entier Ont je pense Une conscience De l'importance De dire au monde Qu'on est là Qu'on travaille Qu'on a des choses A contribuer Et que c'est à nous Que notre destin Est entre nos mains Et qu'on n'est pas Un langage de victime Justement Et donc De raconter Ces histoires De succès Partout dans le monde Que ce soit en France Pour les Français Parce que vous êtes Français Il y a des Français africains Qui doivent faire en sorte D'exister en France Parce qu'ils sont Français Et que c'est là-bas Qu'ils doivent exister On n'est pas dans une logique De Marcus Garvey Et que tout le monde revienne C'est révolu Il faut qu'on existe partout Quel serait-vous Pour vous penser Le plus grand défi Pour ce que vous faites Est-ce que vous avez Toujours une réponse positive Est-ce qu'il y a vraiment Cet essor Que je pense reconnaître Mais est-ce qu'il est réel De personnes Qui ont cet enthousiasme Pour faire en sorte Que l'Afrique Et la diaspora En général Soit vu autrement Oui Votre réflexion Est intéressante Moi je pars du principe Qu'il faut avoir Un discours positif Mais les autres invités Ont eu un discours Très sombre de l'Afrique Et ça m'a un peu Un peu touché Tous ces discours Sur la corruption Qui est mondial Qui est pas l'Afrique Ils l'ont bien démontré Voilà qui est mondial Mais le bouquin Est lié à l'Afrique Au Sénégal Et au Cameroun Donc moi je pars du principe Que j'essaye De montrer une image Positive de l'Afrique Et je suis persuadé Qu'on n'a pas besoin D'être au Sénégal Ou en Afrique même Pour être africain Donc ce que j'essaie de faire C'est de prendre De mettre en valeur Des parcours Des parcours africains Qui sont à l'extérieur Donc le travail Il est là Juste le mettre Déjà vous avez Un potentiel à inviter Juste à côté de vous Donc une fois retourné En France Je pense que vous pourrez Voir le parcours De monsieur Un parcours très brillant Exactement Le succès Enfin la diaspora N'est pas qu'africaine Tous les pays Ont une diaspora Il y a des français ici Il y a des français aux Etats-Unis Il y a des chinois Au Sénégal On a tous Toute culture A une diaspora Donc il ne faudrait pas Qu'on soit toujours Dans une logique De culpabilisation Des personnes Qui souhaitent Réussir là où ils sont Mais il faut Par contre Qu'on ait la même Manière de faire Que les autres diasporas Où on a une logique De là où on vient Et de ce qu'on peut faire Qu'on soit orienté Afrique Qu'on soit orienté Afrique Moi ce que j'ai voulu montrer Avec ce magazine C'est de montrer Au public sénégalais Qu'on peut être africain En dehors de l'Afrique Et être sénégalais En dehors de l'Afrique Et qu'on a aussi montré Le parcours Parce que quelqu'un Comme Omar Sy Aujourd'hui vous parlez D'Omar Sy à Dakar Tout le monde le connait Mais personne ne sait Par quoi il est passé Personne ne sait Qu'il a commencé En faisant de la radio En ayant des difficultés Ou quelqu'un comme Pape Diouf Qui peut vous dire Qu'il a été manutentionnaire Donc tout ça C'est des choses Que le public sénégalais Ne sait pas Et le sénégalais de base Va penser Que Pape Diouf A tout de suite réussi Comme ça Sans passer par des difficultés Où il n'a pas été Il a même été modèle Modèle sous vêtements Donc voilà C'est des choses C'est des choses Je pense qu'il faut montrer C'est des exemples C'est des gens Dont on doit s'inspirer Pour déjà Les sénégalais Ici qui sont au Sénégal Mais aussi les sénégalais De l'extérieur Qui vivent dans des conditions Parfois difficiles Donc c'est des parcours De réussite Qui je pense Mérite d'être présenté Au public sénégalais Au public africain Un mot peut-être M. Marais Non moi je trouve Que c'est très positif Du fait que j'ai vécu Beaucoup longtemps aussi Donc à l'extérieur L'image que reflète Et comment le racisme Entre guillemets Ou bien sans guillemets Que les Africains vivent En Europe ou aux Etats-Unis J'en suis vraiment Donc conscient Et je trouve Qu'il y a beaucoup De réussite Donc ce que je vous conseille C'est qu'il y a En 2014 Un Sénégalo-Béninois Franco-Sénégalo-Béninois Qui est né ici à Dakar Qui a été classé Quatrième sur les meilleurs Scientifiques au niveau mondial Derrière Steve Jobs Et Marc Le créateur de Facebook Il était numéro 4 Donc je pense Que c'est quelqu'un Qui a développé Qui a fait ses études à Lyon Qui a développé Un truc robotique Sur les trucs santé Je trouve que c'est Quelque chose de bien Parce que beaucoup de gens Ne le connaissent pas ici Je trouve que c'est Quelque chose de très positif De bien De montrer que Les immigrés Qui sont de l'autre côté Donc ne sont pas que Des éboueurs Ou des gens Qui vont Des travailleurs saisonniers Il y a des Des immigrés Qui sont Qui sont à l'extérieur Qui n'ont rien à envier Donc à ceux qui Ceux qui sont nés sur place Vous voyez ce que je veux dire Il y a des gens Qui travaillent au niveau De la connaissance Au niveau du savoir Au niveau scientifique Technique C'est bien Donc de les montrer Parce que Les référentiels Qu'on a ici On a 70% De jeunes Moins de 30 ans Ici au Sénégal Comme la plupart des pays Donc la plupart Pensent à partir Parce qu'on me pose Moi la question Pourquoi tout le monde Vaut partir Vous revenez Vous voyez ce que je veux dire Donc ils pensent tous À partir Je veux dire que Quand on connait Ce qui se passe là-bas Que vous soyez ici Ou au Mali Ou ailleurs C'est exactement pareil Si vous avez De la connaissance Dans votre tête Vous pouvez réussir partout Et eux Ils réussissent très bien Je trouve que c'est très bien De montrer l'aspect positif Donc par rapport Aux référentiels Qui sont ici Pour qu'ils puissent Au moins Comprendre que Donc il n'y a pas Que le mauvais côté Qu'on puisse voir De l'autre côté Il y a des gens Qui réussissent Qui sont très discrets Qui sont très discrets Qu'on ne connait pas du tout Qui sont dans leur monde Mais qui travaillent Donc vraiment dur Et qui réussissent Aux Etats-Unis C'est pareil En Europe c'est pareil Je trouve que c'est très très positif Et je vous encourage Merci Une question Est-ce que vous avez vu toutes J'en ai vu deux Non j'ai vu celui de vous Merci je pense Est-ce que vous intervievieviez Que des personnalités Ou est-ce que vous intervieviez Aussi des hommes d'affaires Des gens qui ont Un rôle autre Parce qu'une chose C'est que vraiment J'aimerais que les jeunes Ne veuillent pas tous Devenir Ne veulent pas tous Devenir des chanteurs Il n'y a rien à critiquer Sur ça Non il n'y a rien contre ça Mais il faut qu'ils disent Que je veux devenir médecin Je veux devenir ingénieur On n'a pas assez On ne suscite pas assez L'intérêt pour ces Qui sont absolument nécessaires Pour le développement économique De tout pays C'est aussi le propos De ce magazine là C'est d'aller voir Des personnalités Je dis des personnalités Parce qu'ils deviennent Des personnalités Parce qu'ils réussissent Dans leur domaine d'activité Mais qui touchent A tout domaine d'activité Justement L'entrepreneuriat La politique La musique La photographie L'art La science Dans tout La science La cuisine Voilà Donc ça touche Un peu à tout Parce que d'habitude Quand on parle sénégalais Moi quand j'ai mes amis français Qui me parlent du Sénégal Ils me parlent des joueurs de foot Ou de Yusundour A croire que nous savons que chanter Ou jouer au football Donc sachant qu'il y a D'autres personnalités Qui réussissent à l'extérieur Nous avons été très heureux De vous avoir sur ce plateau Nous nous encourageons Vraiment pour la suite De votre émission Monsieur Stéphane Engel-Engelé Nous avons été très heureux Aussi de vous avoir Sur ce plateau Je rappelle que vous Publiez aux éditions L'Armatin Etat, corruption et blanchiment Le cas du Sénégal Et du Cameroun Très heureux aussi D'avoir reçu Monsieur Malik Noëlsek Qui est venu aussi Nous faire un peu Parcourir avec nous L'actualité politique Nous allons Avant juste peut-être De passer De passer à la dixième partie Juste avant de vous laisser partir Monsieur Soumar Vous avez Je pense que vous organisez Le FIED Le FIED C'est quoi exactement ? Le FIED C'est le Forum Intelligence, Économique et Développement C'est un forum Qu'on a commencé en 2000 A Paris A la Banque mondiale Et avec Comme partenaire L'OCDE Et l'UNESCO Et on l'a fait Donc presque tous les ans Jusqu'en 2006 Après on l'a fait tous les deux ans Donc au Maroc Et d'autres pays Cette année-ci On va le faire au Sénégal ici Le 16 et 17 avril Donc il y aura Toute la communauté D'intelligence économique Donc qui vont venir réfléchir Sur le problème De mondialisation Et d'émergence Avec tout ce qui concerne L'aspect des investissements Et l'aspect Donc le problème Du blanchiment Parce que quand il y a Investissement Il y a toujours Des petits malins Qui veulent Donc amener l'argent sale Donc de voir Toutes les problématiques De développement Que ça pose De compétitivité Pour les entreprises Au niveau mondial De voir comment Nos pays Doivent avoir Une certaine Donc démarche Dans leur modèle De développement Indogène Donc nous allons Toutes revenir Pour la deuxième partie Avec le photographe Pabba Le rappeur Office Ainsi que Le festival Du Sahel Juste après Une courte pause A tout à l'heure